La course contre la montre se poursuit pour retrouver le petit sous-marin touristique disparu près de l'épave du Titanic. L'engin a entamé sa descente dans l'Atlantique Nord dimanche avec cinq personnes à bord. Le contact a été perdu moins de deux heures après son départ. Les gardes-côtes américains ont alors dépêché deux avions dans la zone de recherche. Leurs homologues canadiens ont mobilisé un avion et un navire pour l'instant sans résultat. Le temps presse car les réserves d'oxygène pourraient bientôt s'épuiser. La France a également annoncé dépêcher un navire et son robot pour aider aux recherches qui s'étendent sur près de 1500 kilomètres en surface et jusqu'à 4000 mètres de profondeur.